Pouvons-nous élever les mains vers le ciel et rendons grâce à Dieu ce matin pour le privilège et la bénédiction de nous tenir en sa présence au 21ème jour de cette aventure de 21 jours. Voulez-vous élever les mains, élever la voix et appréciez-le du fond du cœur. Quel Dieu fidèle, quel Dieu glorieux, quel Dieu impressionnant. Appréciez-le pour l'expérience que vous et moi avons eue en sa présence depuis le début de cette aventure. Seigneur, nous te retournons la louange. Tu es digne de toute la louange. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Est-ce que vous célébrez Dieu ce matin ? Que votre voix se fasse raison au ciel pendant que vous lui retournez la louange, pendant que vous lui retournez la gloire. Quand vous lui retournez l'adoration. Maintenant, demandez-lui une parole du ciel. Je suis là ce matin pour une rencontre avec toi. Parle-moi directement par ta parole. Accorde-moi une rencontre avec ta parole. Que ta parole vienne à ma direction. Parce que l'un des avantages du jeûne, c'est la réception de la lumière. Alors ce matin, que ta lumière luise en ma direction. Merci Dieu Tout-Puissant et béni soit ton Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nos yeux sont sur toi. Nous te remercions pour la bénédiction de ta présence, dont nous avons bénéficié depuis le début de cette saison jusqu'aujourd'hui. Seigneur, c'est clair que les derniers jours sont les jours de tout le monde. C'est pourquoi ce matin. Visite-moi. Que les rencontres de ce jour transforment ma vie. Je te retourne toute la louange et la gloire pour cela. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Acclamez très fort Jésus et veuillez vous asseoir en sa présence. Louez le Seigneur sur finalement sous les voies d'alliance de la vie. Félicitations. Amen et Amen. Ce matin, nous allons voir la parole de Dieu sur ce sujet très important. Au moment où nous arrivons aux dernières heures de ces 21 jours de prière et de jeûne. Et quel est ce sujet? Comment savoir lorsque mes prières sont exaucées? Comment savoir quand mes prières sont exaucées? Il est important de savoir que la promesse de la prière est basée sur la promesse de réponse. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Dieu n'aurait jamais demandé qu'on prie s'il n'était pas sûr de nous garantir une réponse. Il dit, demandez-vous et vous recevrez. Frappez à la porte et la porte vous serez ouverte. Et tous ceux qui demandent en une réponse et à tous ceux qui frappent, la porte sera ouverte. De cette fondation des Écritures, il est clair que la prière est une communication dans deux sens. Lorsque l'homme parle, Dieu répond. Dans le livre d'Exode 19, verset 19, nous voyons un exemple qui est illustré là. Et dit, le son de la tempête retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Pour quelqu'un aujourd'hui, ce sera votre jour de réponse. Aujourd'hui sera votre jour de réponse. Aujourd'hui sera votre jour de réponse. Et la bonne nouvelle est que toute aventure avec Dieu s'exprime pleinement à la fin. Peut-être que vous avez eu des réponses tout au long de cette saison. Mais aujourd'hui sera le jour où vous aurez les réponses les plus fortes du ciel. Et si vous y croyez, dites très fort à même. Et nous découvrons également que la plupart des croyants savent quoi demander dans la prière, mais ils ne savent pas quand est-ce que leurs prières sont exaucées. Nous avons l'exemple dans l'acte 12, verset 5 jusqu'à 12. Pierre a été mis en prison et les croyants priaient sans arrêt par l'église. Il y avait des prières sans arrêt par l'église. Ils ont continué de prier pour lui. Et la Bible dit, la nuit qui précéda le jour, un ange est allé lui demander de se lever. Et lorsqu'il s'est levé, les chaînes sont tombées, la porte s'est ouverte, Pierre s'est échappé et il est venu dans la maison de Marie. Et où il tenait la prière, il a frappé à la porte. Et une dame est venue ouvrir la porte et lorsqu'elle a entendu la voix de Pierre, elle est repartie leur dire, ok, on nous a répondu à notre prière, Pierre est à la porte. Et la Bible dit qu'ils ont dit à Rhoda qu'elle était folle. Elle a continué à insister, Pierre frappait encore à la porte. Il dit, ok, si tu n'es pas folle, alors ce n'est pas Pierre, c'était un ange. Et alors, il a continué de frapper à la porte. Et finalement, ils ont ouvert la porte. Ils ont vu Pierre, ils étaient tous étonnés. Mais là, quel était leur sujet de prière? Père, libère Pierre, libère-le de la prison. Que Pierre soit sorti de la prison. Pierre ne doit pas être tué. Ils priaient, mais ils ne reconnaissaient pas la réponse. Ils n'ont pas reconnu la réponse à leur prière. Écoutez ceci attentivement. Nous sommes appelés à prier sans cesse. Et c'est vrai. Mais nos sujets de prière ne doivent pas non plus être sans arrêt. Tous les sujets de prière ont un niveau de conclusion. Toutes les prières ont une réponse ordonnée par Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, il y a une face. Et l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Donc, la question maintenant est de savoir comment dire, comment savoir que les prières que j'ai envoyées, j'ai adressées à Dieu ont été répondues. Et ce matin, nous allons voir rapidement un certain nombre d'indicateurs qui prouvent à vous et moi lorsque nos prières ont été exaucées. Premièrement, c'est lorsque j'ai prié du fond du cœur. Lorsque j'ai prié du fond du cœur. Lorsque le cœur de l'homme est engagé, la main de Dieu est contactée. À chaque fois que nous prions du cœur, nous nous connectons à Dieu. Dans le livre de Jérémie 29, verset 13, écoutez ce que dit la parole de Dieu ici. Il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Toute prière qui est fondée dans le cœur finira par être repondue par Dieu. Toute prière fondée ou enracinée dans le cœur finisse toujours par être repondue par Dieu. Dans Jacques 5, la Bible nous dit clairement à partir du verset 16 à 17, il dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente. La version amplifiée anglaise dit, « La prière fondée dans le cœur a une grande efficacité et qui est dynamique dans ses œuvres. » La version amplifiée anglaise. Donc, selon les Écritures, à chaque fois que la prière vient du cœur, il y a une réponse du ciel. Et au verset 17 et 18, nous avons un exemple qui nous est donné là. Élie était un homme de la même nature que nous. Il est comme vous et moi. Et la Bible dit, « Il pria avec instance pour qu'il ne plie point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. » Et au verset 18, il dit, « Plus il pria de nouveau. » Donc, vous voyez un homme là qui a prié du fond du cœur et lorsqu'il pria, le ciel a repondu parce que le ciel était fermé avant cela. La pluie ne tombait pas. Et il est venu prier une deuxième fois du fond du cœur. Et le ciel s'est ouvert et la pluie a commencé à tomber en réponse à la prière du fond du cœur d'un homme. Il est donc important pour nous de comprendre que lorsque la prière émane du cœur, c'est la garantie d'une réponse de Dieu. Lorsque cela émane du cœur, c'est une réponse, c'est une garantie d'obtenir une réponse du Seigneur. C'est pourquoi vous et moi devons nous rassurer que nous ne prions pas simplement de nos lèvres, mais que nous engageons notre cœur parce que toutes les prières venant du cœur finissent par être exaucées par Dieu. Deuxièmement, c'est lorsque j'ai prié selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. 1 Jean 5, versets 14 et 15, Il dit, nous avons donc cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc, à chaque fois que nous demandons selon la parole, cela nous garantit une réponse de Dieu. À chaque fois que vous priez selon la parole, vous avez la garantie d'obtenir une réponse de Dieu. Donc, vous et moi pouvons être confiants lorsque notre prière est enracinée dans la parole. C'est pourquoi il est reconnu que le meilleur modèle de prière efficace, c'est d'être basé sur la parole. Si vous remarquez, dans cette église, toutes les prières ont une base dans les Écritures parce que c'est la seule garantie qui nous assure que la prière sera exaucée. Crie alléluia. Crie alléluia. Et pourquoi ceci est si important ? Parce que nous découvrons que la parole de Dieu est liée à Dieu. Donc, c'est une alliance qu'il a avec vous et moi. Et l'abbe nous dit dans le livre de Psaume 89, verset 35 dans la version française, que je ne romperai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc, tout ce que Dieu a dit et que cela est écrit dans la parole est lié à lui. Et c'est pourquoi on nous dit dans le livre de Hebrews 6, verset 16 à 18, que les hommes ne peuvent jurent par plus grand que eux. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'imméabilité de sa résolution, intervient par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Si seulement nous pouvons trouver cela dans la parole et que nous engageons, nous utilisons cela sur le tel de prière, Dieu est forcé de répondre. N'oubliez pas que Dieu n'a d'acception pour personne. Dieu n'a d'acception que pour sa parole. Donc, tout ce que sa parole dit est donc lié, il est forcé de le faire. Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit quelque chose, ne l'accomplira-t-il pas? S'il l'a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Donc, à chaque fois que vous avez une racine dans la parole, pour n'importe quel sujet de prière, vous avez donc engagé l'alliance avec Dieu pour la réponse. Crie Alléluia. Vous avez donc mis Dieu sur la fréquence de l'alliance pour obtenir une réponse. Donc, vous et moi pouvons être assurés que si cela est basé sur sa parole, alors Dieu est forcé de répondre. Si c'est selon sa parole, donc Dieu est forcé de répondre. Si vous voyez l'exemple de Jésus dans le livre de Jean 11, lorsque Jésus est allé à la tombe de Lazare, la Bible nous fait comprendre là que Jésus est arrivé à la tombe et a dit, « Père, je te remercie parce que je sais que tu m'entends toujours, tu m'écoutes toujours. Tu m'as déjà exaucé. » Il a déjà fait des prières. Donc, lorsqu'il est arrivé à la tombe, la tombe était encore fermée, Lazare était encore mort, mais Jésus savait que la prière pour la résurrection des morts était basée sur la parole qu'il avait déjà reçue. Parce que la Bible dit dans Jean 5, verset 25, que l'heure arrivera et maintenant, c'est cette heure que les morts entendront la voix du Fils de l'homme et tous ceux qui l'entendent vivront. Donc, il y avait déjà une parole du ciel et il est arrivé là et il semblait que c'était comme si la prière n'était pas exaucée. Mais la parole est plus forte que la circonstance. La prière est plus forte. La parole est plus forte que l'obstacle. La bonne nouvelle pour quelqu'un ici, c'est que tout ce qui semble être une montagne devant vous, la parole est plus forte que cette montagne. La parole est plus forte que cet obstacle. La parole est plus forte que cette résistance. La parole est plus forte que cette situation. La parole est plus forte que cette circonstance. Si vous y croyez qu'il y ait très fort à même. Donc, si vous avez prié selon la parole, ne vous soumettez pas aux conditions du monde. Ne laissez pas les circonstances qui vous entourent paralyser votre confiance parce que nous avons cette assurance en lui que si nous demandons quoi que ce soit, peu importe ce qu'est le problème et si cela est selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous a écoutés, alors nous savons également que nous recevons. Ce n'est pas simplement du hasard, c'est une assurance. Si je sais que c'est selon sa parole, alors je sais qu'il me répondra. Crie alléluia. Crie alléluia. Donc, lorsque vous avez prié selon la volonté de Dieu, vous avez la garantie d'obtenir une réponse de Dieu. Troisièmement, c'est lorsque j'ai prié avec foi. Lorsque j'ai prié avec foi. La foi est l'ingrédient obligatoire pour garantir l'implication divine. La foi est l'ingrédient obligatoire pour garantir tout engagement divin. Tout ce qui doit impliquer Dieu doit donc aussi impliquer la foi. Tout ce qui doit inclure Dieu doit aussi associer la foi. Lorsque la foi est absente, Dieu est déconnecté. notre ligne de connexion à l'intervention divine, c'est la ligne de la foi. Dans Matthieu 21, verset 22, la Bible nous fait comprendre là très clairement et dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le composant de la foi est un ingrédient vital pour garantir l'engagement divin. Si vous voulez voir Dieu, alors associez la foi. Si vous voulez inclure Dieu, alors ajoutez la foi. Si vous voulez attirer Dieu, alors engagez la foi. Tant que la foi n'est pas incluse, Dieu n'est pas connecté. Et c'est pourquoi le sujet de la foi devient une nécessité vitale. Lorsque vous avez prié, lorsque j'ai prié avec foi, alors je peux être sûr que tout ce que nous avons demandé au Seigneur est déjà pour feu. Dans Jacques 1, verset 6, la Bible nous dit clairement, « Et qui demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme les vagues de la mer qui est envoyée ça et là, et qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Cet homme est résolu inconstant dans toutes ses voies. Donc, selon l'Écriture que nous venons de voir, nous voyons donc que la foi est une exigence vitale si nous voulons garantir une réponse. Alors, nous devons engager la foi. lorsque vous priez avec foi, vous êtes capables de garantir la réponse divine. Criez alléluia. Vous voyez, ça ne dépend pas de la longueur de la prière. Ce n'est pas la longueur de la prière qui détermine la réponse, mais c'est la foi dans la prière qui détermine la disponibilité de la réponse. Ce n'est pas la durée, mais la foi. La foi en gâchée. Il y a une façon dont votre foi est intacte au point où l'ensemble des paquets des 21 jours peuvent s'accomplir sur le champ en raison de la connectivité de la foi. Cela garantit la réponse aux prières que nous avons faites. Personne ici ne manquera de réponse si vous y croyez. et crier fort à même. Personne ici ne manquera de réponse dans cette saison. Dans Galatia 3,14, il dit, vous avez reçu la promesse de l'Esprit par la foi. Donc, toutes les promesses de l'Esprit sont reçues par la foi. La foi est la main avec laquelle vous recevez la livraison de tout ce qui a été libéré de la main de Dieu. Vous voyez, Dieu est un Esprit et ceux qui reçoivent de lui doivent recevoir avec des mains spirituelles. La main spirituelle de l'homme, c'est la foi de l'homme. Lorsque votre foi est libérée, vos mains sont étendues spirituellement pour que ce qui est dans la main de Dieu peut être posé, peut être, puissent venir dans votre vie. Quatrièmement, c'est lorsque j'ai prié dans le nom de Jésus. C'est lorsque j'ai prié au nom de Jésus. La Bible nous fait comprendre dans Jean 14, verset 12 à 14, Jésus parlant dit que vous ferez de mes oeufs et vous en ferez même de plus car je m'en vais au Père. Et ensuite, il a dit et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, le nom de Jésus est le bouclier de son autorité dans Jean 3, Jean 16, verset 23. Et en ce jour, vous ne m'avez encore rien demandé. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom, et verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Lorsque vous avez demandé au nom de Jésus, votre réponse est garantie. Vous savez pourquoi? Parce que le nom de Jésus, lorsque Dieu voit votre requête, il voit Jésus lorsque vous prononcez le nom de Jésus. Je dis de cette façon, de même que dans toutes les organisations, vous avez un secrétaire qui s'assoit pour écrire des lettres. Et après que la lettre ait été écrite, on donne au responsable qui regarde la lettre et signe la lettre. Lorsque la lettre est signée par ce responsable, ce n'est plus la lettre du secrétaire, mais c'est la lettre de celui qui l'a signée. Lorsque vous finissez de prier et vous avez fait cette prière au nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est plus votre prière, maintenant c'est la prière de Jésus. Vous avez écrit vos pétitions et Jésus l'a signée en votre nom. Cette signature n'est pas l'approbation de Jésus, mais c'est maintenant l'appartenance à Jésus. Est-ce que vous comprenez maintenant? Si j'envoie une lettre pour approuver, quelqu'un peut signer. Ce n'est pas qu'il a... Lorsque la lettre est signée par une personne, ce n'est plus la lettre de celui qui a écrit, mais c'est maintenant la lettre de celui qui l'a signée. Lorsque la prière est en son nom, la prière appartient à celui au nom duquel nous avons prié. Quelqu'un comprend cela maintenant? Lorsque j'ai dit au nom de Jésus, ma prière a été prise par Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il vit toujours pour intercéder pour nous. Donc l'autel d'intercession de Jésus, c'est là où nous cédons dans les mains de Jésus nos prières. Et lorsque nous donnons nos prières au Jésus, Jésus les prend et les mains dans les mains de Dieu pour dire voici ma requête. Crie Alléluia. Cinquièmement, c'est lorsque j'ai prié sans être offensé par Dieu. Lorsque je prie sans être offensé par Dieu. Dans Matthieu 11, verset 6, c'est heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Si vous êtes offensé par celui qui doit vous aider, vous êtes désemparé. heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Peu importe les situations, les circonstances autour de votre vie et ma vie, nous ne devons jamais arriver au niveau où nous sommes offensés par Dieu. Peu importe la situation, il y a des choses que vous pouvez ne pas comprendre, mais refusez de permettre à l'incompréhension de la situation de vous déconnecter de Dieu. Refusez de le faire. Refusez de laisser cela se produire. et à tous les moments, continuez à vous rappeler une chose, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Dieu ne peut jamais avoir tort. Dieu a toujours raison. Dieu ne peut jamais être mauvais. Dieu est toujours bon. Continuez de vous rappeler. peu importe ce qui se passe autour de vous. Il reste fidèle. Il demeure fidèle. Crie Alléluia. Lorsque j'ai prié sans être offensé par Dieu, sixièmement, lorsque la paix de Dieu domine mon cœur et ma pensée, je sais que j'ai été repondu. Lorsque la paix de Dieu, Philippiens 4, verset 6 et 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître par des prières, des supplications, vos requêtes à Dieu. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Donc, lorsque vous priez, vous priez au point où vous avez la paix. La paix de Dieu est ce qui vous prouve que Dieu a exaucé. J'écouterai, je verrai ce que le Seigneur dira à son peuple. L'Éternel parle de paix à son peuple. Donc, la paix de Dieu est, au fait, la représentation de la réponse de sa part. Cri alléluia. Et ce que vous voyez avec l'apôtre Paul dans Acte 27, la Bible dit qu'il était dans ce bateau au milieu de la tempête et pendant 14 jours, ils n'ont pas vu le soleil. Ils ne savaient même plus si c'était le jour ou la nuit. Et il a regardé autour et il a dit, « Un ange du Seigneur s'est tenu à côté de moi. Il m'a parlé et m'a dit qu'il n'y aura aucune perte en vie humaine. Donc, gardez le calme. Je crois en Dieu qu'il en sera comme il me l'a dit. Est-ce que la tempête s'est arrêtée? Non. Est-ce qu'ils ont vu le soleil? Non. Est-ce qu'ils avaient vu les étoiles? Non. Est-ce qu'ils savaient même où ils étaient? Non. Mais la paix était dans son cœur parce qu'une réponse est arrivée du Seigneur. Et ce matin, cette paix qui se passe toute compréhension viendra vers vous et vers moi. Finalement, 7, lorsque le Saint-Esprit témoigne dans mon esprit que ma prière est exaucée, alors je sais que je suis exaucé. Romains 8, verset 16, l'Esprit porte témoign à notre esprit. Lorsqu'en vous, il y a juste le savoir, vous n'avez rien vu de physique mais vous savez quelque chose spirituellement, alors en réalité, vous avez été exaucé. Criez Alléluia. Alors pour finir ce matin, notons ceci. Que dois-je faire entre le moment où j'ai reçu spirituellement mes réponses et lorsque je les reçois physiquement? Quelle période? Dans cette période, que faire? Nous devons continuer de rendre gloire à Dieu et n'arrêter jamais de le faire. Continuez de rendre gloire à Dieu. ne laissez pas votre action de grâce se terminer. Continuez de l'apprécier. La Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 18 et lorsque vous avez fait la volonté de Dieu, vous obtenez la promesse. Continuez de rendre grâce à Dieu et ne cessez pas de le faire. Est-ce que quelqu'un comprend cela maintenant? Donc tous les sujets de prière que vous avez, que cela devienne maintenant des points d'action de grâce. Père, je te remercie. Particulièrement ce dernier jour, que votre action de grâce soit intense. remerciez-lui avec tout ce que vous avez en vous et regardez bien. Vous verrez les réponses venir en votre direction. Cette saison, les réponses qui viendront vous étonneront vous-même qui avez prié. Élevez la main vers le ciel et rendez grâce à Dieu ce matin. Apprécions-le. Retournez-lui la louange. Père, nous te remercions. Béni soit-on ses noms. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que celui qui croit crie Amen. Avant d'aller plus loin ce matin, si vous êtes ici en présence de Dieu et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, et c'est là que tout commence. Tant que vous n'avez pas un père dans le ciel, vous n'avez pas de réponse du ciel. Partout où vous êtes ce matin, vous dites, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Oui, nous sommes là au dernier jour des 21 jours. Peut-être que vous avez jeûné tous les 21 jours, mais si vous n'avez pas de père dans le ciel, il n'y a pas de réponse du ciel. Donc partout où vous êtes, vous dites, pasteur, je veux avoir un père au ciel. Je veux me connecter à Dieu et faire de lui mon père. Et je vais vous dire, lorsque vous le faites, tout ce que vous avez demandé jusque-là, Dieu les transformera en réponse en votre direction. Alors ce matin, vous voulez, vous me dites, pasteur, je veux naître de nouveau, je veux devenir enfant de Dieu, je veux me connecter à Dieu. Veuillez vous tenir debout rapidement, je vais prier avec vous. Dieu vous bénisse. Je veux naître de nouveau, je veux devenir enfant de Dieu. Rapidement, tenez-vous debout, Dieu vous bénisse. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus pendant que ces personnes précieuses se lèvent? Il est digne de toute la louange. Deuxièmement, il y a des gens qui doivent redédier leur vie à Jésus. Quelque chose s'est mal passé quelque part. Et vous savez que vous n'avez plus la connexion que vous avez l'habitude d'avoir. Vous voulez commencer fraîchement. Peut-être que votre amour s'est abaissé, peut-être que votre connectivité s'est réduite. Vous voulez un nouveau départ. Je veux retourner pour être restauré. Partout où vous êtes, vous voulez redédier votre vie à Jésus? Veuillez vous tenir debout, je vais prier avec vous. Acclamez très fort le Seigneur Jésus pendant qu'il vienne. et il est digne de toute la louange et de toute la gloire. Ayant fait cela, lèvez la main droite devant le Seigneur et faites cette prière de foi avec moi du fond du cœur. Dites Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je suis pécheur et je ne peux pas m'aider mon âme. Mais je sais que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour me sauver. Jésus, viens dans ma vie. prends contrôle de moi à partir d'aujourd'hui. Je te suivrai, pas de retour en arrière. Je te servirai sans retourner en arrière. Merci Jésus de m'avoir sauvé au nom de Jésus. Amen. Gardez les mains levées, Père. Merci pour ces personnes précieuses qui ont répondu à ton appel. Maintenant, accorde-leur la grâce de continuer de te suivre tous les jours de leur vie et ne jamais retourner. merci pour l'avoir fait Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si vous croyez en Dieu, criez fort Amen. C'est fait. Veuillez remplir les formulaires, donnez-les aux officiels autour de vous. Et Dieu vous bénira en participant au cours de Fondation Chrétien en ligne et sur place. Encore une fois, félicitations. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? et acclamons très fort le Seigneur pendant qu'on reçoit notre Père. Alléluia. Merci Jésus. Vous pouvez simplement reconnecter vos prières à la même fréquence de l'action de grâce. Dans la même fréquence que vous avez utilisée dans la prière, utilisez cette même fréquence dans l'action de grâce et Jésus vous surprendra. Il n'y a pas d'énergie à la même fréquence. Il n'y a pas de travail à la même fréquence. Vous avez appelé au Dieu qui répond aux prières et vous devez simplement vous reconnecter selon ce qui a été enseigné et attendez-vous à des surprises. et cela commence maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu pour la parole. Rendez grâce à Dieu pour la parole. Et rendez grâce à Dieu pour la parole. Au nom précieux de Jésus-Christ, veuillez vous asseoir. Bonne nouvelle. Le jour de vengeance pour votre libération finale. est ici. Voulez-vous personnaliser cela ? Le jour de vengeance pour ma libération finale est finalement ici. Encore une fois, le jour de vengeance pour ma libération finale est finalement là. car un jour de vengeance est dans mon cœur parce que l'année de mes rachetés est là. C'est une année chargée prophétiquement. Dieu a ouvert les cieux. Une grande porte est d'une très grande efficacité mais ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires qui doivent être arrêtés avant qu'ils nous arrêtent. qu'on doit arrêter avant qu'ils nous arrêtent. Toutes les oppositions qui se dressent sur votre chemin cette année cèdent la voie finalement aujourd'hui. Je vous ai donné sillon à l'Amouria, le roi d'Isbonne et son pays mais possèdent-le par la bataille, par le combat. Ils ont combattu et Dieu devait leur envoyer un prophète pour les secourir. Il m'a envoyé vers vous aujourd'hui. Vous avez tellement investi des efforts mais vous ne vous en sortez toujours pas. Il a dit venez maintenant et je vous enverrai en Égypte afin de libérer mon peuple de la servitude. Il m'a envoyé de la même façon qu'il a envoyé Moïse et vous sortez finalement aujourd'hui. J'ai vu l'humanité en stress. Je pleurais et je me lamentais. J'ai vu des déformés des battus, des affligés et j'ai entendu Dieu me dire au commencement il n'était pas ainsi et maintenant l'heure est venue de libérer le monde de toutes les oppressions du diable et je t'envoie à t'occuper de ces tâches. mais non. Tout ce qui va provoquer des larmes et tout ce qui vous a fait pleurer derrière des portes fermées aujourd'hui, le jugement s'exécute sur les forces qui se cachent derrière cela et vous, 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 devez être libérés aujourd'hui. ce sont des proies que personne ne délivre et personne ne dit qu'ils soient restaurés et c'est pourquoi il a envoyé un agent de restauration. Les prophètes sont des agents de restauration il les envoie restaurer son peuple des forces qui sont plus fortes plus fortes qu'eux. Isaïe 49, verset 25 à 26 La proie du puissant lui sera-t-il ôtée? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? la capture faite sur le juste échappera-t-il? Le malheur qui ravage votre famille aurait dû couvrir des générations mais ayant été rachetés, toutes les malédictions ont été annulées. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera-t-il enlevé et le but le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leurs propres chers. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Donc, toutes les captivités du puissant et du terrible sont déclarées déprisées aujourd'hui. Alors, soyez dans la joie. tous les sépulcres dans lesquels le méchant a pu mettre n'importe lequel d'entre nous s'ouvrent finalement aujourd'hui pour notre libération avec le jugement et la vengeance en retour contre les assaillants. 2 Thessaloniciens 1 verset 6 Car il est de la justice de Dieu Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous afflige pas seulement de vous libérer d'eux mais de leur faire payer cela. tout ce qui vous a poursuivi jusque là et vous êtes venus vous trouver du refuge en Christ ça retombe sur leur tête. Ecclésiastes 8 au verset 11 Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exige pas promptement le coeur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Il dit je vais envoyer une dernière plaie sur Pharaon et sur Égypte et après cela il n'aura plus de raison de vous garder. et par l'invocation de la vengeance aujourd'hui aucune opposition de l'enfer n'aura plus le pouvoir de vous retenir. Rapide Une vengeance et une exécution rapide de vengeance. Vous savez pourquoi nous devons faire ceci ? Trois raisons. Parce que c'est cette année a été proclamée comme notre année à l'image d'Isaac où nous devons être transformés en l'envie de notre monde du monde qui nous entoure. le roi d'Assyria le roi d'Assyria a ordonné à ses capitaines donc nous sommes les cibles du méchant. Pourquoi est-ce qu'ils prospèrent ? Est-ce qu'ils sont les seuls ? L'ennemi a fait le vœu de se dresser sur notre chemin et Dieu a fait le vœu de nous écourir. Alors aujourd'hui toute opposition de l'enfer qui se tient sous votre chemin est placée sous la vengeance. Votre destinée enviable doit s'exprimer cette année. Isaac a semé dans le pays et a reçu la même année au centuple et le Seigneur l'a béni il a été béni cet homme devint riche il alla s'enrichissant de plus en plus juste à ceux qui devint fort riches il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi les philistins lui portèrent en vie et le roi a dit écoute tu es plus fort que nous il est devenu plus fort que le pays dans lequel il se trouvait ils s'étaient très énervés mais il est allé il s'est déplacé et ils l'ont vu s'étendre et prospérer aucune haine ou amertume ne vous empêchera d'avancer ils sont allés le rencontrer et il dit s'il te plaît qu'il y ait la paix entre toi et nous parce que tu es capable de nous vaincre un seul homme aujourd'hui toutes les oppositions de l'enfer organisées sur votre sentier sont placées sous le jugement deuxièmement parce que c'est notre année des voies d'alliance et qui doit donc nous transformer en donc son nom est appelé le méchant tout ce qui est bien pour nous l'énerve donc il envoie ses agents ça et là mais vous ne verrez vous ne serez plus dans les coins de rue vous ne serez plus sur les petites voies au nom de Jésus troisième raison c'est aussi ordonné comme notre année à l'image de Bédédôme à travers notre dévouement désintéressé à Dieu la nouvelle de sa bénédiction est arrivée au palais des revirements qui vous mettent à la une des infos il y a des gens ici aujourd'hui qui apparaîtront à des télévisions internationales c'était seulement en une année que l'histoire d'Isaac a changé surnaturellement en trois mois l'histoire de Bédédôme a changé cet homme n'est pas orateur non je ne suis pas un conférencier je suis appelé prophète avec la parole de Dieu dans ma bouche et au nom précieux de Jésus de qui je viens et qui celui que je sers et qui m'a envoyé vers vous aujourd'hui il détruit toutes les oppositions sur votre sentier car ils se réuniront mais pas par moi et tous ceux qui se réunissent contre vous tomberont sous votre pouvoir ils tomberont sous votre pouvoir tous les murs de Jéricho devant vous ça planisse tous les murs de Jéricho qui se dressent devant vous entre vous et votre terre promise tombent s'écroulent et s'affaisse complètement au nom de Jésus merci Jésus le jour de vengeance pour ma libération finale est finalement là pouvez-vous le dire avec assurance le jour de vengeance pour ma libération finale est finalement là encore une fois avec assurance et c'est pourquoi donc tout ce qui fait que les gens se moquent de notre destinée enviable et de notre destinée qui est à la une des informations est placée sous un jugement aujourd'hui toute malédiction générationnelle tous les assauts sataniques les maladies infirmités la stérilité la frustration dans la carrière et les enfers pendant que la vengeance est invoquée aujourd'hui par ce prophète ces choses s'écroulent et tout ce qui se moque de notre destinée glorieuse en Christ est placé sous le jugement de Dieu aujourd'hui et combien plus fortes raisons Dieu ne vengerait-il pas pourquoi Dieu ne vengerait-il pas ses élus qui pleurent jour et nuit je vous le dis en vérité qu'il les vengera aujourd'hui est votre jour de vengeance rapide dans le camp de vos ennemis il est important aussi pour nous de savoir que les prophètes sont les agents de vengeance de Dieu les prophètes sont des agents de vengeance de Dieu il a envoyé Moïse comme agent de vengeance à Pharaon sur Pharaon et l'Egypte Élie s'est levé pour exécuter la vengeance contre les adorateurs de Baal Paul est venu rempli du Saint-Esprit il a invoqué la vengeance sur Élimas et si vous lisez dans Actes 3 versets 5 à 7 il était le moindre parmi les prophètes donc c'est un prophète de Dieu il était parmi les prophètes donc toute vengeance que ce prophète invoque en votre nom et au nom de Jésus cela devient un témoignage votre famille est libérée de la malédiction du méchant vos enfants échappent finalement à l'emprise du méchant au nom de Jésus et ainsi sera-t-il il m'a dit voici j'ai touché ton langue avec une braise désarbante et tout ce que tu diras tu les verras s'accomplir tout ce que je dis vous concernant aujourd'hui vous les verrez en témoignage avant le 30 avril Dieu vous aura vous aura transformé en une surprise à vous-même si vous engagez si vous engagez vraiment de tout votre coeur avec Dieu il libérera sa gloire dans votre vie il transformera de n'importe qui en des capitaines des gens sans identité deviendront des surprises et cette fille a dit que le poste pour lequel je n'étais pas qualifié m'a été attribué parce que je me suis tenu avec Dieu et soudain je suis devenu directrice générale d'une entreprise multinationale et je suis sorti du Nigeria après avoir mangé du Gary elle ne pouvait aller nulle part pour un interview il a fallu qu'on le fasse en ligne ils ne l'avaient même pas vue et ils ont décidé de la choisir parce que l'entretien s'est tenu en ligne peut-être qu'aujourd'hui vous vous occupez des brébis dans le désert mais on viendra vous chercher là-bas veuillez vous tenir debout Amen Après qu'Anna ait prié Anne ait prié alors Elie est venu dit le Seigneur Dieu d'Israël t'a accordé ce que tu as demandé ce prophète vous dit aujourd'hui les mains levées toutes vos requêtes et pendant que vous vous donnez aujourd'hui une action de grâce intense aujourd'hui je déclare je déclare cela s'accomplit pas de murmur ou de plainte ne viendra de vos lèvres aucune plainte de vos lèvres les mauvaises paroles ne détruiront pas l'oeuvre de vos mains les mauvaises associations ne vous voleront pas votre destin enviable le péché ne vous détruira pas au nom de Jésus et je décrète que que vous êtes réveillé spirituellement aujourd'hui et vous serez réveillé tout au long de l'année votre vie de prière ne se termina pas maintenant votre passion votre passion pour les hommes perdus continuera de brûler vos actions de suivi continueront d'avancer vos invitations convictes convaincantes pour que d'autres soient sauvés continueront de croître et votre amour pour Dieu ne faiblera pas et cette année sera votre meilleure année de réveil et tout ce de quoi vous avez été libéré vous n'y retournerez plus au nom de Jésus maintenant écoutez je décrète la vengeance sur le méchant pour votre libération finale au nom de Jésus au nom de Jésus votre témoignage commence après ce culte 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 au nom de Jésus il y avait tellement de pleurs en Egypte lorsque la vengeance de Dieu est arrivée toutes les familles en Egypte ont perdu leur premier nez y compris même les animaux lorsque Dieu entre en jeu pour vous défendre n'importe quoi peut se produire je libère je libère la vengeance dans le camp de l'ennemi tous ceux qui veulent votre mort meurent à votre place tous ceux qui veulent que vous soyez tous ceux qui veulent que vous soyez chute à votre place au nom de Jésus vos tombeaux et sépulcres sont maintenant ouverts et vos ennemis y sont maintenant enterrés votre repos de tous côtés tant attendu est finalement là au nom de Jésus et tous ceux qui ont reçu cette parole prophétique lèvez les deux mains et acclamez le Seigneur c'est un nouveau jour c'est un nouveau départ c'est une nouvelle eau au nom précieux de Jésus nous avons prié acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir c'est fait c'est fait c'est fait pour toujours vous allez témoigner maintenant rappelez-vous tous les témoignages que vous avez honte de partager vous empêchent d'avoir le suivant donc utilisez la plateforme des témoignages envoyez vos témoignages de la main de Dieu dans votre vie sur la plateforme que vous voyez à l'écran parce que lorsque vous partagez un témoignage il fait le suivant et vous partagez le suivant il en fait encore lorsqu'un témoignage est trop petit à vos yeux vous ne faites que dire à Dieu que Dieu tu es trop petit tu aurais pu faire mieux que ça partagez vos témoignages avec plaisir et que tout le système des cellules soit rempli de témoignages partagez vos témoignages en 1996 en 1996 je partageais un témoignage de 1000 nairas par semaine il m'a donné 1000 nairas par semaine quel Dieu merveilleux il a fait des choses merveilleuses pour moi je ne flattais pas Dieu je ne faisais que le célébrer tu as honte de moi j'aurai honte de toi partagez vos témoignages partagez vos témoignages ouvertement je suis avec lui depuis longtemps je sais comment il fonctionne ceux qui ne partagent pas leurs témoignages n'ont pas de témoignages vous ne partagez pas ce que vous avez vous dites à Dieu non ça c'est trop petit mais ce ne sera plus vous que le studio élargisse un peu l'email des témoignages sous l'écran suivant la déclaration de nos semaines de moisson le Seigneur m'a conduit à vous aider à comprendre comment faire une alliance avec Dieu durant un moment comme ça les semaines c'est juste une feuille disons c'est le paquet spécial d'alliances pour les douze semaines de moisson que tout soit fait avec d'essence et dans l'ordre maintenant l'alliance est supérieure à toute situation ou tout climat le Nigéria a été a commencé à subir cette gouvernance cette mauvaise gouvernance je suis là depuis longtemps je ne suis pas un jeune à ce niveau et regardez ce que Dieu fait avec ces personnes d'alliances dans cette église nous avons un mauvais gouvernement une économie en difficulté une industrie en difficulté l'éducation en difficulté mais regardez en 2015 merveille double 2019 merveille double dans l'expansion de l'église une nouvelle merveille double dans l'expansion de l'église 2021 multiplication des cellules dans toutes les maisons malgré la méchanceté du méchant 2022 83 nouvelles nations maintenant des milliers d'églises construites nous ne l'avons jamais vue y compris des projets en dollars l'alliance met tous les croyants au contrôle vous ne pouvez pas arrêter le jour la nuit vous ne pouvez pas non plus arrêter l'alliance la période de la crise économique pour eux est devenue notre croissance économique c'est la revalidation de Genèse dans Genèse où l'argent manquait en Egypte et les gens se vendaient pour la nourriture Genèse 27 15 verset 15 Israël est resté dans le même pays et ils avaient des possessions et ils ont cru je pense c'est le chapitre 47 en période de locoast économique une alliance avec Dieu vous met au contrôle vous ne connaîtrez plus une tendance à la baisse dans votre vie donc les croyants ne sont pas en crise parce que l'environnement est en crise lorsque vous marchez dans l'alliance vous êtes surnaturellement au contrôle surnaturellement au contrôle c'est pourquoi au nom du Seigneur Jésus ceux qui prennent soin de prendre cette alliance motivée par l'amour avec Jésus vous entrez dans votre niveau de commande surnaturelle puis-je entendre votre plus grand Amen puis-je entendre votre plus grand Amen puis-je entendre votre plus grand Amen regardez les églises de Christ au Nigeria presque rien ne marche rien ne marche ailleurs les choses ne marchent que dans l'église que se passe-t-il c'est ainsi c'est ainsi que l'alliance est supérieure à toutes les circonstances de la vie mais vous percez finalement pour ne plus jamais chuter maintenant prenez vos copies si vous les avez Amen qu'est-ce que quelqu'un dit non ? mon Dieu lévez les mains lévez les mains si vous y êtes Amen vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui en a besoin lévez les mains si vous n'en avez pas maintenant rassemble mes saints tous ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice et le ciel répondra qui répondra ? le ciel Dieu répondra du ciel à votre alliance aujourd'hui nous essayons de vous aider à comprendre ce que c'est que de faire une alliance avec Dieu et nous vous laissons déterminer les détails de votre alliance à vous et c'est pour nous tous nous détaillons personne ne prendra ces documents c'est entre vous et Dieu il n'y aura pas d'arche vous-même vous êtes l'arche ce que j'ai écrit en 76 est encore dans mes documents où j'ai signé où elle a signé en 76 c'est dans mon sac louez le Seigneur donc c'est entre vous et Dieu qu'est-ce qu'on dit en démonstration de mon amour pour Dieu je fais cette alliance de participer aux semaines de moissons prophétiques de 2023 qui se tiennent du 6 du 6 février au 30 avril et combien veulent y participer je fais l'alliance de prier avec engagement pour la livraison de ma portion durant cette saison prophétique de moissons je fais alliance de m'engager dans les prières d'avancement du royaume pour que les âmes soient sauvées établies à l'église et remplies de la bonté de Dieu dans cette église pour qu'ils demeurent pour la vie je fais alliance de prier pour que la réalité de la multiplication de 4 fois le niveau de cette église d'ici le 30 avril de tout mon coeur et avec foi je fais alliance d'envoyer au minimum 12 âmes dans le royaume et au moins que 4 d'entre eux soient établis dans l'église au cours de ces semaines de moissons prophétiques je fais alliance d'investir mon temps mon énergie et mes ressources pour que mes cibles soient pleinement livrées rapidement et que Dieu m'aide pour cela et peut-être derrière vous pouvez décider d'inclure les détails de votre engagement personnel y compris des âmes que vous voulez voir sauver des âmes que vous voulez voir établies à l'église et votre programme d'engagement dans le gain des âmes votre temps la durée pour l'avancement des prières d'avancement du royaume et aussi votre budget financier comme vous pouvez être conduit à le faire donc c'est derrière etc c'est pour vous allez à la maison vous n'avez pas besoin de remplir maintenant lisez si vous n'aimez pas quelque chose enlever mais alors nous saurons si nous suivons pour connaître le Seigneur alors on saura certains se sont réunis pour organiser ma mort trois d'entre eux je n'en savais rien mais un d'entre eux a confessé lorsqu'on l'a rencontré en prison ils étaient trois n'affrontez pas des gens d'alliance ils sont dangereux et dès qu'ils ont fini le premier fils de celui qui a qui a conduit a dit ma tête ma tête il est tombé il est mort et il pleurait encore et le fils du deuxième aussi criait ma tête jusqu'à sa mort et c'est ainsi qu'ils sont dispersés soyez juste un enfant d'alliance être chrétien n'est pas suffisant soyez un enfant d'alliance et ils continuent à se battre pour vous sans que vous ne le sachiez et nous avons acheté les biens les bâtiments de l'un d'entre eux sans le savoir nous ne savons rien de ce qui se passait mais vous aurez des nouvelles de vos ennemis Dieu ne ment jamais veuillez-vous tenir debout élevez cette alliance ce pacte d'alliance et priez du fond du coeur Jésus je ne te mets pas à l'épreuve je te fais confiance tu es un Dieu qui garde l'alliance aide-moi à être vrai pour moi-même pendant que je signe cette alliance et vous verrez qu'il y a une signature vous avez vu et la date une date et une signature si vous voulez le faire donc levez la main et priez Seigneur je ne dois pas perdre ma place dans cette opportunité je ne dois pas perdre ma place dans cette opportunité donne-moi la grâce d'être vrai d'être fidèle à mon engagement conduis-moi en ce que je dois dire aide-moi à m'engager dans ce que je dis aide-moi à ne pas me limiter au minimum quelqu'un fait cette prière du fond du coeur au nom de Jésus écoutez-moi ces âmes viendront par tous les moyens par la prière par des convictions stratégiques et tous qui viennent à l'église qui sont sauvés vous les avez envoyés donc c'est tangible et vous commencez à les nourrir puis j'entends votre amène vous ne les avez pas envoyés au pasteur mais à l'église vous savez pourquoi nous faisons l'évangélisation c'est Jésus qui les sauve mais c'est lui et moi qui avons fait ce qui est dehors donc qui comme vous envoyez c'est Jésus et vous qui l'avez envoyé alors qu'il n'y ait aucune semaine durant ces douze semaines sans votre engagement à un niveau ou à un autre et je vais vous encourager j'ai commencé à le faire depuis 76 beaucoup d'entre vous ici n'étaient pas nés vous savez pourquoi je ne suis pas fatigué parce que ça marche vous savez pourquoi je ne suis pas fatigué si je courais après Dieu pour trouver de quoi manger je serais à la retraite mais je poursuis le coeur de Dieu parce que j'ai un coeur pour lui et il n'a pas fini avec nous et tant que le Seigneur vivra peu importe les démons qui se réunissent avant le 30 avril cette église aura atteint au minimum quatre fois son niveau actuel si vous y croyez criez fort Amen lorsque je parle de budget peut-être que vous avez quelqu'un chez vous qui n'a pas les moyens de venir à l'église et vous savez ce qu'il lui faut et vous lui dites écoutez tu l'as pour quatre dimanches ça fait 120 j'ai 20 personnes qui viennent vers moi ok je paye je prends un bus pour vous si vous ne vous occupez pas d'eux quelqu'un d'autre est prêt tout ce qui vient de votre coeur le ciel répondra à cela si ça vient du coeur le ciel répondra maintenant au nom de Jésus je décrète la grâce sur tout qui contient ces pactes d'alliance pour leur accomplissement ce sera le début d'une nouvelle aventure avec Christ dans le royaume vous ne verrez plus de honte dans votre vie vous vous engagez dans ce qui honore Dieu vous bénéficierez de son honneur et ainsi sera-t-il les quelques heures restant avant la fin de ce temps vos actions de grâce iront au ciel et après avoir fait la volonté de Dieu vous obtenez les promesses la volonté de Dieu c'est de rendre grâce à Dieu alors rendez-lui grâce avec ferveur et vous obtiendrez tout ce qu'il vous a promis et je prie que la semaine dans laquelle nous entrons soit une semaine de recolte de réponse pour vous et votre maison et pour vous dans vos affaires pour vous dans votre carrière pour vous dans votre santé au nom de Jésus félicitations nouveau jour vous apprendrez que vos ennemis ont abandonné que tous ceux qui sont regroupés contre vous sont dispersés et vous aurez vos témoignages de libération lévez les deux mains et rendez grâce à Dieu par le temps